J'aime beaucoup la verdure, c'est magique, milliarder christique, le pouvoir de Dieu tout puissant. Conseil aux parents qui minimisent l'enfant. Conseil aux parents chaque fois qu'ils font des histoires et tout cela porte un impact négatif sur la vie de l'enfant. Je vous donne des conseils parents. Évitez de faire des histoires chaque fois avec vos enfants, entre vous-mêmes. Parce que quand vous faites des histoires entre vous-mêmes, ça agite psychologiquement sur la vie de l'enfant. Et l'enfant ne peut pas prier à l'école. C'est la majorité des problèmes produits, des jeunes qui sont délinquants, livrés à la drogue. C'est un problème psychologique depuis l'enfance. Parce qu'ils n'ont pas obtenu l'amour paternel ou l'amour maternel. Chaque fois, le père et la mère, vous faites des histoires. Et à cause des gens, vous faites des histoires. Et un tel guide, l'autre, que l'autre soit, l'aime par la part de l'autre. C'est des choses qui ne sont pas pires. Même si vous êtes séparés, que vous ne vivez pas ensemble, prenez la peine de vraiment vous appeler chaque fois. Communiez pour savoir comment la vie de vos enfants se porte. Mais si chaque fois, l'autre prend l'autre, il retire l'autre de l'autre. Il dit, ton papa est tel-ci, il est comme ça. L'autre juste son papa, l'autre juste sa femme. C'est quelque chose qui porte une malédiction sur la vie des enfants. Vous deux, vous devez être unis parents. Pour que vos enfants soient des hommes de pointe, des grands hommes dans cette nation. Mais si vous-même, vous rejetez vos propres parents, vos propres enfants plutôt, comment vos enfants seront bénis? Parce que vous ne tenez pas compte de vos bénédictions et de la bénédiction plutôt. Vous tenez compte de votre amour. Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui que vous allez rejeter vos enfants. Vous allez vous foutre de vos enfants. Vous n'allez pas leur apporter l'amour partenal et maternel. Vous deux, vous devez être unis pour leur apporter l'amour partenal et maternel. Et puis, il y a quelque chose à dire aussi aux parents, aux pères, aux mères. Quel que soit c'était ton enfant, elle m'aimait, ne le rejette pas ton enfant. Parce que ton enfant, il est sorti de tes entrailles. Même si on dit, il est fort avant, il est séché. Priez toujours pour lui, parce que Jésus-Christ peut le transformer. J'ai connu des mères. Que les enfants étaient des drogués, étaient des petites personnes. Elles ont prié pour cet enfant. Et cet enfant a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, cet enfant a même perdu les gyms avec les mères. Pourquoi? Parce que la mère, elle manifeste toujours l'amour. Mais c'est chaque fois. Parce que ton enfant, aujourd'hui, ne travaille pas. Il ne fait pas quelque chose, tu le minimises, tu le rejettes. Quelque chose, ce n'est pas bien. Une mère doit toujours dire du bien de son enfant. C'est ce qu'on appelle la bénédiction enfancielle. Un père aussi doit toujours dire du bien de son enfant. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. L'enfant peut être dérouté à cause de s'accompagner, à cause de mauvaises personnes. Mais vous, portez-le en prière. Et priez. Mais dans votre chrétiennité, la valeur est où? Vous dites, vous parlez à l'Église. Et chaque fois, c'est vous qui maudissez votre enfant. C'est vous qui rejettez votre enfant. Chaque jour, c'est vous qui vous disiez du mal de votre enfant. Vous dites des malédictions sur la vie de votre enfant. Mais votre chrétiennité, là, a quel sens? Ok, le sens de la chrétiennité, c'est d'apporter de l'amour. Et quand vous voyez que votre enfant s'est détourné de la voix de Dieu, vous priez pour lui, pour qu'il revienne à Dieu. C'est ce qu'on appelle un père humain. Mais une mère, c'est elle qui couvre son enfant. Une mère ne réjette pas son enfant. Parce que tout ce qu'on dit, on prononce à effet si la vie d'un homme. Quand il dit, mon enfant ne va jamais changer. Il ne va jamais changer, effectivement. Mais comme Dieu est puissant, la vie de toute malédiction, sans cause, est vain. Si l'enfant m'aime, après la résolution, de chercher la face du Christ, de Dieu tout puissant, il peut changer. Et même si les parents le maudit, Dieu peut démaudir ça. Parce qu'il est puissant, il est vivant, il est véritable. Les parents, aimez vos enfants véritablement. Arrêtez de fatiguer l'esprit de vos enfants. Arrêtez de fatiguer la mémoire de vos enfants. Donc, chaque fois, quand tu dis à ton enfant que ton père est ici, ton père est ici, ton père est là, l'enfant il est traumatisé. Chaque fois que tu dis aussi que ta mère est ici, ton père est là, l'enfant est mélangé. Donnez-lui une bonne voie. Soyez en communion en train de guider la venue de vos enfants. Que vous appreniez le sujet. Que Dieu vous bénisse, parents. Écoutez ce message et respectez ce qu'il est magique que vous dit. Vous allez voir que Dieu va se glorifier. La Bible dit, au nord de ton père est là, mais parents, n'irritez pas vos enfants. Comprenez ça, c'est une parole forte et puissante. Parce que c'est de vos bénédictions que vos enfants seront grands. À cause de ça, les musulmans, les mères, c'est comme un trésor pour eux. Donc, ne vivez pas les parents. Bénissez vos enfants chaque jour, quel que soit ce qu'ils font, bénissez-les. Et un jour, la vie va vous changer. Au nom puissant de Dieu vivant, que Dieu vous bénisse. Magique. Sous-titrage Société Radio-Canada